et bien salut tout le monde c'est marsbro et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'arène avec le match donc le match quasiment méga on peut le dire alors si vous n'avez pas vu vu le premier épisode vous êtes pas beaucoup à l'avoir vu donc je vous mets le lien alors ça va être vers là à peu près voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi comme l'autre si elle vous a plu voilà allez on est parti on va faire trois games en espérant que l'arène ne s'arrête pas là parce qu'on est à pour l'instant le score est à une victoire une défaite vous avez pu voir que la première victoire a été vraiment bonne donc j'espère que ça va bien se passer pour moi donc on va voir ça alors on est contre un paladin c'est logique ce sont les trucs disons les plus je regarde le retour depuis tout à l'heure faut pas que je fasse ça c'est le truc le plus le le plus courant mage paladin on retrouve pas mal de druides de chamans alors attendez on va se concentrer sur le jeu j'ai un tour 2 j'ai un autre tour 2 j'ai ma pioche alors la pioche oui et non je peux choper un autre tour 3 j'ai golem j'ai deux golems golem arcanique golem des moissons et je chope la chasseuse en tour 3 donc là c'est parfait je peux faire limite pièce t2 vu que c'est un paladin c'est mieux de pièce souffle neige moi d'après ce que je pense c'est ça le mieux quoique non il a trois points de vie donc c'est mieux s'il pose un mini robot blindé ok donc c'est un secret c'est chiant ça va c'est possible que ce soit soit un vengé soit un repentir je le on l'a vu tout à l'heure pour la deuxième game alors c'est pas un repentir donc c'est forcément possible que ce soit un vengé un vengé oui un vengé oui et un noble sacrifice bon pour l'instant on se sentait pas trop là dessus noble sacrifice ça m'embête pas trop vu qu'il a trois points de vie c'est nickel pour moi ok donc là là ça aurait été cool par exemple de le faire comme ça j'aurais pu le ping direct donc tant pis pour moi c'est pas un noble sacrifice c'est pas une rédemption non c'est oui c'est rédemption pour réanimer donc c'est nickel moi j'ai mon pouvoir qui fait deux dégâts sauf si trade bien sûr mais pour l'instant c'est pas le cas c'est normal il a pas encore joué régiment de bataille ça peut être pas trop mal pour lui char araignée très bonne carte pour lui très très bonne carte limite le collègue arcanique non c'est peut-être un petit peu trop peut-être un petit peu trop le collègue arcanique là alors moi ouais je suis plus tenté pour faire ça face ça a l'air d'être un vengé ou peut-être un esprit combatif c'est pas un esprit combatif donc c'est forcément le vengé je vois pas autre chose il y a peut-être un autre secret que j'ai oublié oh ok une petite provoque sympathique ça avait l'air de le faire chier donc j'ai quand même la ping il n'y a pas de problème là dessus alors là par contre la provoque peut limite être bien la charge pardon ouais mais je peux pas charger ping et ça c'est un peu chiant pour moi qu'est-ce que je peux en plus il y a un vengé ah ouais putain le vengé le vengé il se met très bien le vengé là allez on va faire ça tant pis pour moi j'ai pas le choix je vais devoir proc le vengé bah putain de merde c'est quoi c'est quoi alors je pose là tout est un bon écoutez je sais pas du tout ce que c'est comme secret je dois avoir oublié un petit secret donc pas de nos sacrifices pas vengé pas esprit combatif pas qu'est-ce qu'il y a d'autre je vois pas trop ce qu'il y a là ah ça c'est très fort là sa carte là ça c'est en arme c'est chiant très chiant pour moi j'aurais bien voulu avoir un tour 3 pour ping en même temps donc tant pis pour moi c'est pas un méga c'est rien du tout même tant pis pour moi j'ai un tour 1 c'est pas un murloc non pas du tout celui là il est bien je vais prendre celui là et je fous le face tant donné que là j'ai pas de value alors là son arme ouais elle est vraiment bien c'est l'épée de justice je crois que ça s'appelle ouais c'est ça elle est vraiment bien enfin c'est pas très joué mais c'est vrai qu'en arène quand t'as des petits serviteurs là par contre ça peut faire le café je suis pas forcément même si j'ai le board le board control je trouve que je suis pas forcément à l'aise sur cette game là consécration c'est un montucule donc c'est pas si terrible que ça il face avec celle là ok enfin il trade pardon et il full trade ok et Neutron bon et Neutron en 2-3 ça fait un petit peu mal Blizzard peut se mettre pas trop mal étant donné qu'il a plus de carte dans la main je vais plus mettre pardon ça et ping comme ça j'assure le board disons qu'il a que 7 de dégâts soit il full trade soit il face ou sinon il a peut-être une autre carte on sait pas oh il chope de la pioche donc ça c'est pas bon signe pour moi parce que j'aurais bien voulu le fatigue son arme elle est vraiment son arme là ça donne vraiment beaucoup de value il l'a vraiment rentabilisé je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais son arme là elle est vraiment bien le Blizzard ça se met pas trop mal mais j'aurais bien voulu passer celle là c'est dommage qu'est-ce que je peux faire d'autre je crois que le Blizzard c'est la meilleure option comme ça je tempo un petit peu et c'est cool ça voilà comme ça je vais pouvoir full trade au prochain tour sauf s'il a quelque chose de disons un petit peu chiant de type relou encore un paix de justice mdr bon le mec oh ni robot blindé non il se défend pas mal mais il a plus de carte le mec forcément ah par contre ça booste les taunts aussi ça je n'y avais pas pensé à ça donc du coup la carte ouais ouais plutôt plutôt ouais je dirais plutôt ouais 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 allez on fait ça petite araignée c'est de la merde ça on va souper scarabée place le scarabée est mieux ok je peux faire ça c'est pas tellement rentable ça avec la ripop qu'est-ce qu'il peut il peut me tuer là ou pas pas forcément si je mets ça je chope un tour 3 non c'est pas rentable celle-là elle peut se soigner ouais mais là je peux ping et qu'est-ce que je pourrais ping pas grand chose à vrai dire donc déjà je pense que je vais trade le taunt comme ça ça lui forcerait le trade mais bon c'est peut-être mieux de faire ah je suis un petit peu embêté là je vais mettre la brutogre et je vais devoir trade ça ok par contre sur secret je... ah c'est peut-être oeil pour oeil ah c'est peut-être oeil pour oeil ouais ça par contre c'est possible il est vraiment chiant avec son épée de justice donc j'ai de la chance il trade quand même un petit peu ok encore un petit autre j'ai pas d'autre ah ouais donc là je suis un petit peu baisé il a plus de cartes peut-être mais il se met très bien donc là par contre le commando j'aurais bien voulu l'avoir au tour précédent ça aurait été cool donc là ce que je peux faire ping ici trade on découvre une araignée avec le scarabée on découvre une carte clairement la clair moi c'est ce que je trouve le mieux là parce que j'ai besoin de board je peux détruire un serviteur pas forcément ce que je veux je prends la clair hop et on va essayer de de trade ça ou celle-là bon tant pis pour moi le désavantage de la brutogre forcément vous pouvez voir j'ai mis la petite chemise un petit peu je suis allé chez Volkswagen tout à l'heure donc rendez-vous c'est pas maintenant j'ai envie de dire ils prennent du temps donc là par contre vaporisation ça aurait été un petit peu cool donc j'ai peut-être potentiellement perdu qu'est-ce que je peux faire de bien pas grand chose pas grand chose c'est embêtant il y a combien là ? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 on va minimiser les dégâts là c'est le pétrin pétrin je pense qu'il est un petit peu obligé de trade un petit peu quand même au moins la clair au moins trade la clair bon bah première gain pour cette vidéo là elle se passe pas trop bien je suis un peu méfiant aïe 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 il le fait sur son truc peut-être pour rassurer le létal bah j'ai perdu oh MDR MDR RER tous les jours voilà c'est chaud il me tue quand même ah merde il me tue quand même tu as tu as tu as bon bah bien joué parce que là je peux pas je peux pas non plus c'est chiant c'est chiant c'est chiant merde bon bah j'ai perdu la deuxième game tant pis pour moi c'est dommage bah c'est quoi il a inventé ce secret ou pas et oui il a gagné le petit pile poil le létal tant pis pour moi et par contre là deux défaites va falloir se réveiller un petit peu c'est pas cool pour moi allez on est reparti directement faut pas perdre faut pas perdre maintenant qu'est-ce qui nous arrive d'habitude quand je filme pas je suis quand même au moins 5 victoires je suis quand même un petit peu déçu qu'est-ce qu'il se passe le chat là qui joue un petit peu alors c'est reconvenable j'imagine je sais pas si vous entendez le chat mais il bouge de partout donc voilà de toute façon vous connaissez les chats c'est tout le temps comme ça encore un peu à latin il va encore me faire son épée de justice le petit con là c'est nul limite mettre des rouages à la base on a encore une main de départ avec full méca pour dire quand même que j'ai que des méca ça m'ennuie ça m'ennuie j'ai pas vraiment envie de perdre maintenant je veux faire au moins du coup là je suis un peu tendu parce que je voudrais faire au moins 5 victoires au moins ça serait bien quand même moi aussi je t'ai déjà dit bonjour et neutrons super le mec commence bien déjà ça me saoule clairement minero blindé c'est pas un électron moi je mets les neutrons pour niquer son son bouclier divin ça m'arrange il fait pas de bruit de la journée et dès que je tourne il fait du bruit ok ok donc là il fait rien du tout torche oubliée donc là c'est trop cool pour moi ça ralentit mon jeu peut-être mais en tout cas son minero bomb blindé clairement il était pas bon pour moi donc là la torche c'était pas trop mal je perds juste un dégât sur l'effet de la torche c'est pas trop dégueulasse et en plus j'aurais ma torche enflammée qui tape du site dégâts donc c'est plutôt cool qu'est-ce qu'il pourrait faire de bien que taunt que taunt que hero power c'est plutôt cool pour moi ça non moi je trouve ça cool j'irais plutôt mettre ces deux là et trade il va peut-être faire consécration pour se libérer d'une carte pas beaucoup de value perso s'il fait consécration je suis plutôt content ok ça c'est plutôt une bonne carte pour lui ok je suis un peu déjà la torche enflammée très rapide alors je peux faire ces deux là ou char à aignée ping mais après est-ce que c'est rentable non pas forcément je vais pas torcher ça en tout cas ça c'est sûr je vais mettre le char à aignée déjà et après j'hésite entre mettre la provoque qui du coup non du coup ça change rien si je fais la provoque ou le ping donc je vais préférer ping je préfère ping pour face après voilà on le gèle comme ça il peut pas mettre d'armes donc c'est plutôt cool pour moi qu'est-ce qu'il peut trade de bien avec un bouclier divin il peut trade celle-là c'est le dragon féerique c'est plutôt un bon trade il va trade le char à aignée non bah non ça réduit un des dégâts ok très bien le blis non ah l'explommage peut être bien rentabilisé ok nickel il doit se demander à quoi je joue j'avoue que j'ai quand même vraiment un deck mecha bon a priori ce que j'ai là après ce que j'ai dans la main c'est pas forcément mecha ce nez qui coule vous m'en direz des nouvelles c'est quoi c'est la deuxième game ouais je suis désolé j'ai vraiment le nez qui coule à chaque fois qu'est-ce qu'il a fait là je vais même pas regarder et je change l'attaque à la vie il se met bien là non bon je vais faire ça je suis pas trop pressé j'ai envie de prendre ça ping trade j'ai le contrôle de board il a 22 points de vie il a quand même pas mal de cartes donc pour lui c'est cool pardon ouf alors ce qu'il peut faire là tour 7 ok Drake Azure vu qu'on en a rien de toute façon les plays n'ont aucun rapport alors là la torche par contre elle est pas trop mal elle se met bien la torche torche plus ping je trouve ça assez bien et je mets le crapaud plus le rouge hop prochain tour ça serait bien d'avoir un mecha pour mettre 2 points de dégâts en plus voilà je trouve que ça serait sympa après j'ai ma petite protection armure animée plutôt bien que le mec il met 10 de dégâts ça fait que 1 point de dégâts donc c'est plutôt cool j'ai un bon board il a quand même pas mal de cartes il peut faire consécration vous avez dû voir le chat courir comme je sais pas quoi Kodo ok ah mon maître des rouages bon c'est pas la pire carte c'est pas la meilleure carte plutôt c'est la du coup c'est la la moins bonne mais il sait pas après que moi j'ai pas mal de mecha bouclier divin ok donc c'est pas trop mal pour lui et juste un tone ah il faut que j'arrête de dire tone par contre ok donc là il n'y a pas grand chose à faire je préférerais limite face mettre mon tone voilà alors là j'ai vidé ma main sur consécration il se met très 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 bien il peut même consécration trade il a 13 points de vie donc ça serait cool qu'il n'ait pas consécration perso parce que là ça voudrait dire que j'ai totalement gagné le tone de 2 mine de rien m'assure le contrôle du board ok donc là il va pouvoir piocher au moins une carte il trade donc ça veut dire qu'il a pas forcément consécration il veut peut-être la choper par contre ça veut dire qu'il l'a dans le deck pour moi le play ça m'inspire qu'il a peut-être consécration dans le deck et il l'a pas eu dans la main ok donc il a pas eu consécration c'est plutôt bon signe pour moi après il a toujours 4 points de crystal mana mais je pense qu'il l'aurait fait avant ouais je pense clairement qu'il l'aurait fait donc là c'est plutôt bon signe pour moi 6 oh putain le bizarre le bizarre 6 10 13 12 ok donc moi je vais plutôt ping ça voilà on va la laisser on va laisser le codo mais personnellement je pense que j'ai gagné là c'est cool on a réussi à gagner un paladin ça va faire 2 victoires 2 défaites donc là pour l'instant ça l'équivaut pourquoi pas faire une autre victoire parce que de toute façon sinon l'arène sera finie mais je pense que je vais quand même faire la victoire on sait jamais on peut vraiment perdre dès le début même si on a des bonnes cartes ok donc il a un régiment de bataille dommage pour lui ça sort que maintenant égalité oh putain j'ai peur et il a perdu et il met un point de dégât il sort de voilà bon la deuxième game c'est plutôt bien passé on a quasiment fait un perfect et il a mis un petit point de dégât à la fin histoire de dire bah tout le monde a pas un perfect ça m'enforait ok c'est super donc 2 victoires enfin là j'ai l'air d'être content parce que je pensais que je vais perdre mais non en fait 2 victoires pour l'instant c'est rien du tout on est parti pour la 3ème game les amis donc j'espère que cette fois ci ça va bien se passer encore une fois mais c'est souvent quand même que je fais 2 défaites 1 ou 2 défaites au départ et après je rush 5-6 victoires à la suite pardon oula c'est souvent que je fais ça mais bon des fois je me fais ratamer donc je tombe contre un chasseur Alphine Tern que des tours 4 j'ai la pièce personnellement je vais tout enlever pas très intéressant trop late game ce que je pourrais avoir c'est ok donc 2 tours 3 et le dragon féerique avec la pièce cette fois ci je ne vais pas faire l'erreur je ne vais pas pièce parce que je n'ai pas d'autre tour 2 là si je chope un tour 2 là par contre clairement je pièce pour le dragon féerique plutôt je pense le play à faire mais il faut en fait il faut vraiment assurer son tour 2 si on veut pièce pour le T2 là par exemple je n'ai pas mon T2 donc ça ne sert à rien de jouer ce chat mais ce chat il est fou il fait du bruit t'arrêtes j'ai vraiment un chat dingo alors ok on ne peut pas tout savoir tour 3 ouais ok après je pourrais si il face ça m'arrange parce que je peux pièce pour faire héros défunt et trade avec le ping et là par contre c'est plutôt un bon play s'il face s'il trade bon c'est un bon play quand même je trade mais bon ben non je pourrais pas trade mais bon vous m'avez compris je pense non mais s'il face et qu'il pose quelque chose de pas trop violent en T3 ça m'arrange disons mais j'aimerais pas qu'il trade quoi étant donné que moi je suis insensible au pouvoir héroïque et par contre pour lui ça n'a aucun 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 impact parce qu'il n'a pas vraiment de sort ciblable c'est pas un mage c'est pas un paladin non paladin ça n'a pas vraiment qu'est-ce qu'il peut faire ça les prêtres peut-être enfin voilà c'est c'est pas vraiment rentable le dragon féerique mais en tout cas c'est un bon T2 il pose un carrier torrent donc là il va forcément face et c'est plutôt cool pour moi après celle-là je vais devoir la trade forcément voilà donc là je trade tout son board j'ai ma petite tour 2 donc une 3-2 sur le board j'ai pris des dégâts donc il est quand même disons qu'on est à égalité moi je pense que je m'avance en disons qu'on est à égalité avec ça je peux faire 5 dégâts partout juste avec cette carte c'est plutôt une bonne nouvelle je pense je vois ce chat là qui bouge de partout il court et tout tout à l'heure il n'y avait pas 20 minutes il n'était pas du tout comme ça c'est vraiment parce que je parle devant la caméra il y a de la lumière etc donc il s'éclate je ne sais pas c'est un chat quoi on ne peut pas y comprendre quand est-ce que tu comptes jouer monsieur est-ce que j'ai encore internet oui je pense prochain tour qu'est-ce que je pourrais faire l'araignée des tombes ce n'est pas vraiment un truc qui peut être sympa au niveau du board il a peut-être je dis bien qu'il a peut-être ça ne m'arrange pas s'il a je n'ai pas le choix de toute façon piège explosif c'est chiant c'est chiant donc pour l'instant il se met plutôt bien il arrive à un coup de dehors mon board mais moi j'arrive à counter le sien donc ouais là je ne suis pas très confiant au niveau de cette game j'ai déjà perdu 7 points de vie et il n'a pas vraiment mis de menace sur le board ça veut dire qu'à tout moment il peut vraiment me létale pas maintenant mais s'il continue à faire ça vous avez vu le chat qui passe en courant il est vraiment dingue ce chat je ne sais pas quoi faire de lui ok donc il fait exactement pareil sauf que lui il est hero power beaucoup d'asse il m'énerve limite il m'énerve le loup alpha du coup c'est une bonne nouvelle parce que ça me permet de papping et de poser éventuellement ça voilà elle a fait qu'un point de vie j'ai un board très conséquent il peut mettre piège explosif encore une fois s'il a un deuxième secret après moi ça ne m'embête pas trop honte de tuer sûrement sur la 3 ah sur loup loup alpha ça m'embêtait vraiment ok il est full contrôle de board donc j'ai encore 4 de dégâts c'est plutôt cool oh la prophète le prophète qui se met très bien j'aurais très bien pu me heal mais bon à 21 points de vie on n'est pas forcément face à un red face donc personnellement tant que je ne suis pas en dessous de 15 points de vie je ne risque pas de me heal par contre c'est vrai que c'est mon seul heal donc là j'aurais peut-être pu le garder mais mes autres plays sont trop late game blizzard il n'a pas posé de board ce n'est pas un problème champion hurlevant prochain tour très très intelligent clairement je pose le champion toutes mes cartes sont boostées clairement c'est vraiment ce qu'on veut faire donc là là tous les jours je fais ça messieurs mesdames donc là je trade ça le trade de ça donc là il est obligé de face hop voilà c'est parfait on le met à 19 points de vie vu que le chasseur n'a pas beaucoup de A.E.E. à part piège explosif qu'est-ce qu'il pourrait avoir tir du cobra ouais tir du cobra une connerie comme ça donc là personnellement je ne pense pas qu'il va pouvoir s'en sortir et c'est le létal et voilà voilà donc c'est la troisième game on a trois victoires deux défaites donc vous voyez j'ai quand même perdu les deux victoires les deux enfin les deux games à la suite mais bon j'assure quand même la troisième victoire pour la prochaine vidéo j'espère que je vais encore faire trois victoires ça serait plutôt cool comme ça on serait à six victoires deux défaites j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était Mars Bro allez vous aimez bro